Musique Alors notre invité express d'aujourd'hui Notre tout premier de Versus C'est pas n'importe qui C'est Georges Fornet Georges Fornet C'est le PDG de Sony France Enfin Sony Computer France C'est-à-dire globalement C'est le PDG de PlayStation France C'est aussi le vice-président De PlayStation Europe Il est parti de ce cercle De gens très importants Chez Sony et du monde Et qui façonnent L'image de PlayStation Depuis très longtemps C'est pas le PDG de base Qui te raconte un peu Ce que t'as envie d'entendre L'angle de bois et compagnie Il est plus authentique que ça Et du coup on va peut-être Pouvoir en tirer des choses intéressantes Et ça tombe plutôt bien Parce qu'il y a plein de choses intéressantes Plein de thèmes intéressants A aborder en ce qui concerne la PS3 C'est vrai qu'avec la première PlayStation La deuxième, la PS2 On était l'absolu leader On n'est plus l'absolu leader Faut pas se raconter d'histoires Et on le sait Ça c'est vrai Maintenant il y a eu le phénomène oui Et puis là en frontal On est face à l'Xbox C'est une concurrence qui existe Et qui était moins forte Ou en tout cas On avait su avoir Un leadership plus évident avant Il y a tout un tas de questions Qui sont très régulièrement soulevées A la fois par les joueurs Par la presse On peut parler par exemple de la question du prix Tout le monde aimerait savoir Si Sony va baisser son prix Pourquoi est-ce qu'il ne le baisse pas Et Sony ne dit rien Régulièrement les médias Invoquent la baisse de prix nécessaire Et régulièrement De manière ponctuelle On dit qu'il n'y a pas de baisse de prix prévue A court terme sur la machine Évidemment sur le fond Si vous me demandez Est-ce que vous souhaiteriez baisser Évidemment Mais vous voyez les résultats Que l'on a eu Aussi on perd de l'argent Notre objectif C'est d'essayer d'en perdre le minimum Moi j'ai le sentiment Que Sony n'a pas fait le choix facile Par exemple la Wii La Wii c'est une console Hyper fédératrice Et la Wii Vous l'aviez Et vous l'avez même encore Vous l'avez toujours C'est la PS2 Peut-être qu'on n'a pas suffisamment bien fait les choses Parce que Itoy Kinetic C'était un jeu de gymnastique Absolument On l'a fait avec Nike Le département R&D Nouvelle technologie de Nike Pour faire un produit très sérieux Et eux l'ont fait beaucoup plus fun Peut-être Ou alors on l'a fait trop tôt Et le marché n'était pas prêt Mais est-ce que vous en aviez envie ? On en avait On en a encore envie Si vous regardez le nombre de Thingstar Ou de Buzz Que l'on sort On a Itoy aussi Et on les a encore Et on continue dans cette direction Oui par exemple C'est un public Qu'on va moins retrouver sur PS3 Le public des Thingstar et des Buzz Oui Un positionnement très clair Très grand public Ils ont 50% de femmes Et ils ont des femmes de 25-30 ans Donc ACG Et puis ils ont les plus jeunes Les moins de 15 ans Qui a toujours été leur territoire naturel et traditionnel Que ce soit sur la DS Ou sur la Wii Et quand vous arrivez avec une machine à 600 euros Est-ce que ces gens-là sont prêts à mettre 600 Ou même 400 euros aujourd'hui ? Ce qu'on est en train de dire aux gens Mais que les gens ne comprennent pas forcément Mais c'est un peu de notre faute Cette machine elle est faite pour durer technologiquement Demain il vous faudra acheter une Wii HD Demain il vous faudra acheter une nouvelle Xbox Parce que ces machines n'ont pas la technologie du futur Et ce que vous dites en fait C'est que ce choix d'avoir une console plus chère Et beaucoup plus performante En fait c'est une vraie philosophie Peut-être que ce n'était pas le bon choix Mais ce qui compte c'est de pouvoir réduire le prix Et ça c'est très complexe Une usine de... On a fait des processeurs en internet etc C'est 3 milliards de dollars d'investissement Après vous designez une machine Donc vous designez la carte mère Ce qui permet de réduire le coût petit à petit C'est de réduire le nombre de composants Et vous changez de quoi la carte mère La structure de la machine Comme ça tous les quarts d'heure vous êtes parti Mais c'est notre challenge aujourd'hui C'est ce auquel on fait face Et on a un peu de mal à baisser assez vite Comment les gens perçoivent la PS3 ? Quelle est l'image qu'ils se font de cette console ? Moi je pense qu'il la voit qu'une machine hyper sophistiquée Je pense qu'il la reconnaisse Comme du point de vue technologique Supérieur aux autres machines Je pense que les joueurs expérimentés l'apprécient On lui propose une offre de jeu Et d'autres applications que lui est capable d'identifier Maintenant pour le mass market Pour ceux qui sont rentrés plus tard dans le cycle Eux ils ont peut-être un peu plus de mal à s'y retrouver Parce qu'ils sont peut-être un peu moins experts Il leur faut un prix plus bas pour entrer dans le cycle Les jeux sont trop chers 70 euros on est d'accord Mais un jeu aujourd'hui ça vaut 15 à 20 millions d'euros On pourrait dire Oui mais c'est trop cher à développer Mais pour faire des jeux en full HD C'est le coût d'entrée C'est peut-être pas ce que les gens veulent entendre forcément Moi aussi quand je suis acheteur J'aime bien avoir le meilleur prix Quand vous voulez le meilleur produit Malheureusement dans le système actuel Le meilleur produit coûte souvent très cher Et ça c'est la philosophie Sony ? C'est pas la philosophie On a fait un choix technologique à un moment Alors la critique qu'on peut nous faire C'est dire vous l'avez fait trop tôt Peut-être Peut-être que non On verra dans 2, 3, 4, 5 ans ce qu'il en est Nous on est convaincus que c'est la bonne stratégie L'essentiel aussi Globalement quand on voit la stratégie des Nintendo et la nôtre Ça s'assemble Si le marché du jeu vidéo est en train de doubler C'est qu'il y a un effet positif de cette concurrence Bon avec Microsoft on se marche un peu sur les pieds c'est vrai Donc là à nous de nous battre et de voir ce qu'il en sort J'ai lu il y a quelques jours une déclaration Je crois que c'est John Kohler Il me semble que c'est le chef de produit de la PSP aux Etats-Unis Qui a dit pour Sony l'E3 2009 Donc l'E3 c'est l'événement le plus important de l'année Pour l'industrie du jeu vidéo John Kohler dit voilà L'E3 sera l'E3 le plus important pour Sony depuis les 11 dernières années Parce qu'on se sent solide Ça reprend un peu ce que je vous dis C'est qu'on pense qu'on est à un tournant majeur Et qu'aujourd'hui le temps joue pour nous Et que peut-être que le plus dur est derrière nous Et que tous les ingrédients qui permettent de prendre conscience du potentiel de la machine Et de le révéler sont là Mais bon vous le savez très bien Je vais pas vous raconter tout ce qu'on va annoncer à l'E3 3 mois à l'avance C'est un peu délicat Moi je me souviens de déclarations qui m'avaient surprise Parce que je m'attendais pas à les entendre de la bouche de Sony C'était des dirigeants américains qui expliquaient Qu'ils ne se battraient pas pour avoir des jeux third party en exclusivité Pour faire simple si vous voulez Reprenons les choses dans l'ordre 95 PS1 Développement 1 million PS2 Disons Disons C'est un peu moins mais 10 millions Enfin 5 à 10 millions Et maintenant sur PS3 Je vous parle de 15 à 20 pour un jeu moyen Mais on est plutôt 20 à 30 et au dessus La problématique elle a changé Vous pouvez pas négocier des exclusivités Il faut faire des chèques de 50 ou 100 millions de dollars Économiquement Est-ce que ça fait du sens Ouais Quand déjà on perd de l'argent depuis le début Il faut que chacun se batte avec ses armes Et le consommateur fera le choix Les gens qui choisissent la bouche Ce sont des gens différents Ce sont de nouvelles acheteuses Qui veulent faire de la gym etc Ils ont su le faire de manière cool Superbes résultats Mais Ce ne sont pas aujourd'hui nos joueurs Je dis pas qu'on voudrait pas les avoir un jour Ou qu'on voudrait pas les avoir tout de suite Mais on peut pas faire ce travail aujourd'hui Compte tenu du prix de la machine Et pourquoi vous ne faites pas ce travail avec la PS2 Parce que Je l'évoquais tout à l'heure Mais moi c'est vraiment une question que je me pose Parce que Il y aurait finalement Pas grand chose à faire quoi La console est là Énormément de gens l'ont Et encore une fois Vraiment c'est avec la PS2 Que le travail sur le casual gaming C'est à dire les jeux Pour les gens qui ne sont pas des joueurs expérimentés A commencer C'est à dire que Avant la Wii Le casual gaming c'était Sony Il est très difficile On a pas des ressources illimitées Pour Dans un monde idéal Vous faites tout Mais une société vous savez Malheureusement c'est extrêmement frustrant Vous êtes obligé de faire des joueurs En permanence Mais à l'idéal Vous avez 100% raison Mais notre priorité absolue C'est de faire que la PS3 Se développe et soit le succès Parce que Si demain on veut être bien positionné Et être leader C'est pas avec la PS2 qu'on le fera C'est bien avec la PS3 On vient à peine de S'habituer à cette nouvelle génération de consoles Qu'on entend déjà parler de la prochaine C'est vrai C'est pas très nouveau ça Cette fois-ci c'est un peu différent Fantasmé sur une nouvelle génération de consoles C'est facile Ça va être mieux Plus puissant Plus beau Plus performant Et puis là Avec la Wii qui débarque La Wii a quand même changé la donne Et bien on réfléchit différemment C'est à dire que moi je me dis Est-ce que Sony Va continuer A poursuivre la puissance Ou est-ce que la Wii Quand même quelque part A remis en question Certains fondamentaux Je vous renverrai peut-être la question En vous disant Est-ce qu'on a pas fait le plus dur Et que le marché Est en train de basculer En autre faveur Avec la haute définition Etc Qui est en train de De rentrer dans les têtes Et c'est Je reconnais le travail Qu'a fait Nintendo Pour moi ils ont fait un super boulot Mais est-ce qu'à terme Oui Peut faire l'économie d'une Wii HD Il y a des questions Qui méritent d'être posées aussi Du côté de Nintendo Ils ont fait un parcours magnifique Mais vous savez dans nos métiers Ça va ça vient Il faut être humble Mais ça Tout le monde le sait